Elle est consacrée à la détection des ondes gravitationnelles, donc on va voir quelles sont les détections qu'on a fait jusqu'à présent et aussi comment les détecteurs d'ondes gravitationnelles marchent. Alors, vous avez déjà entendu tout à l'heure qu'on est arrivé en 2015 à avoir la première détection des ondes gravitationnelles et depuis la première détection, donc à partir de 2015, on a un réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles de deuxième génération qui est opérationnel et qui continue à détecter des signaux gravitationnelles. Alors là, c'est une marque du globe qui montre où ce détecteur de deuxième génération se trouve. Alors, on a deux détecteurs qui sont les détecteurs LIGO aux États-Unis, un détecteur européen où je me trouve maintenant, qui est en Italie, à Virgo, qui s'appelle Virgo. Après, on a un détecteur au Japon qui est un détecteur un peu spécial parce qu'il y a un détecteur créogénique qui est aussi développé en souterrain. Et après, on a un détecteur qui est prévu et qui va normalement rejoindre le réseau dans les prochaines années et qui sera un détecteurs. Alors, ce réseau a commencé ses observations en 2015 et il a déjà effectué trois campagnes de prise de données. Alors, là, il y a un tableau. Alors, la partie un peu en rose montre ce qui a déjà été fait. Et c'est trois prises de données. Et donc, on est maintenant ici. Et pendant cette période d'observation, on a augmenté au fur et à mesure la sensibilité des détecteurs. Donc, vous voyez, normalement, la sensibilité, on la mesure à un mégaparsec. C'est une distance un peu standard. Et donc, maintenant, je ne veux pas expliquer. C'est la distance à laquelle on arrive à voir la fusion de deux étoiles à neutrons avec un rapport signal sur bruit de 8. Donc, c'est une convention. Et vous voyez que pour chaque prise de données, on arrive toujours à augmenter la sensibilité parce qu'en fait, on va améliorer les détecteurs. C'est-à-dire qu'on est à côté un peu. Alors, vous avez déjà entendu avant qu'on a eu la première détection. C'était la fusion, c'est le signal qui a été généré par la fusion, enfin produit par la fusion de deux trous noirs. Ici, il y a le signal en fonction du temps et le schéma qui explique un peu à quoi ça correspond. Donc, je ne vais pas trop dire parce qu'en fait, dans le talk avant, vous avez déjà bien entendu que la fréquence, elle va augmenter au fur et à mesure que les masses se rapprochent. Et après, elle attend le maximum au moment du merging. Et après, il y a une phase de relaxation où le signal est beaucoup plus petit. Et aussi, vous avez déjà entendu que cette découverte a été récompensée pour un prix Nobel qui a été décherné à trois chercheurs qui ont eu des rôles clés pour cet résultat. Voilà. Alors là, il y a un résumé des observations qu'on a fait à partir de 2015. C'est très intéressant de le voir tous ensemble. Et c'est important aussi de dire que toutes les détections qu'on a faites jusqu'à présent sont des détections produites, enfin des signaux gravitationnels produits par la fusion de soit des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Donc ici, vous voyez, il y a des paires de trous noirs, d'étoiles à neutrons qui sont représentées en jaune et des paires de trous noirs et d'étoiles à neutrons qui ont fusionné et ont produit des étoiles plus massives. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a aussi représenté, par exemple, les trous noirs qu'on avait déjà pu observer grâce à des observations électromagnétiques. Et donc, vous voyez que seulement avec cinq ans d'observation, on est arrivé à avoir une vision beaucoup plus complète de la population des trous noirs par rapport à celle qu'on avait avant d'ouvrir cette nouvelle demande d'observation astronome. Voilà. Alors ici, il y a un résumé des observations qu'on a fait. Et donc, la première et la deuxième observation 1, on les appelle normalement O1, O2, c'est ça, la O, c'est-à-dire observation 1. On a eu 11 détections. Après, le troisième observation 1 qui était divisé en deux parties, on a eu, par la première partie, 30 notes de détections. Alors, les observations du premier observation 1 ont été publiées dans notre catalogue et aussi les détections de la première partie du troisième rang. Et donc, ça, c'est des détections qui ont été publiées, donc vérifiées. Et donc, on est à 50. Et après, on est en train de faire l'analyse des détections qui ont été, des alertes qu'on a eues pendant la deuxième partie du troisième rang. Alors, ce qui est intéressant dans cette courbe qui montre le taux cumulatif de détection qu'on a eue, est que la pente, elle n'est pas toujours la même. Elle devient de plus en plus raide quand on augmente avec le temps. Et ça, c'est parce qu'on est arrivé à améliorer la sensibilité de notre détecteur. Et donc, on est maintenant capable de détecter plus de signal en même temps. Alors, on a eu beaucoup de détections, donc j'ai dit 50. Il y en a, bien sûr, on a pu extraire des informations scientifiques importantes dans l'ensemble de détections. Mais je voudrais me concentrer sur une détection en particulier qui était très intéressante. Donc, c'était la première détection de la fusion des étoiles à neutrons. Je vais vous montrer une vidéo, voilà. C'est une simulation un peu artistique qui montre ce qui se passe lors de la fusion des étoiles à neutrons. Alors, une des caractéristiques plus intéressantes, c'est que la fusion des étoiles à neutrons, elle est souvent, enfin, toujours accompagnée par l'émission de la radiation de la mer. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, lors de la première détection de la fusion des étoiles à neutrons, on a pu observer à la fois les ondes électromagnétiques qui ont été émises lors de la fusion et les ondes gravitationnelles. Donc, on a eu ce qu'on appelle une observation multimessager. Et c'était la première fois avec les ondes gravitationnelles. Alors, ici, vous voyez, il y a le plot qui montre la détection des ondes gravitationnelles. Elle a la forme, comme on disait tout à l'heure, donc, enfin, cette plot, elle a la fréquence en fonction du temps. Donc, la fréquence, elle va augmenter. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment le moment de la fusion. Et dans le plot en-dessus, il y a le signal registré par des télescopes optiques qui sont capables de détecter des rayons sur ce gamma. Et là, vous voyez qu'à peu près deux secondes après la fusion, on a détecté un rayon sur ce gamma. Alors, ce qui était intéressant, c'est que grâce à la présence de trois détecteurs, on a été capables de bien localiser la région du ciel dans laquelle la fusion s'était passée. Et donc, on a pu diriger, orienter les télescopes optiques vers cette région. Et on est arrivé à détecter aussi toute l'émission électromagnétique qui a suivi la fusion. Donc, vous voyez ici, il y a la marque du ciel. Alors, d'abord, on voit que grâce à la présence du troisième détecteur qui était GERGO, on a pu diminuer la région dans laquelle on a cherché le signal électromagnétique. Et ça, c'était très important. En fait, on a eu beaucoup de chance parce que le détecteur GERGO, il venait de rejoindre l'IGO, c'était juste deux semaines avant, je pense. Donc, on a pu vraiment bien localiser cet événement qui était très, très important grâce à la présence d'un troisième détecteur. Et là, vous voyez, ce petit point noir, il n'était pas là avant et il est apparu après la fusion. Alors, cette observation a été très importante. Finalement, on a pu extraire beaucoup d'informations. Alors, je vais dire principalement deux. La première, c'était qu'on a pu faire une mesure indépendante de la constante de Hubble. Alors, la constante de Hubble, elle mesure le taux d'expansion de l'univers. Donc, elle est la constante de proportionnalité entre la distance à laquelle, par exemple, une galaxie se trouve et la vitesse avec laquelle elle s'éloigne de cette galaxie. Normalement, on avait déjà des estimations de la constante de Hubble faites avec des moyens différents. Soit on utilisait des supernovares comme des chandelles standards ou des informations qui venaient de fonds cosmologiques, d'autant l'observation du fonds cosmologique avec le satellite plan. Et le problème, c'était qu'il y a une tension. Il y a toujours une tension entre les deux. Et donc, grâce aux ondes gravitationnelles, on a pu avoir une troisième mesure indépendante et qui, pour l'instant, n'est pas… Vous voyez, donc, dans ce plot, la mesure de Planck, elle est en vert. L'autre mesure, elle est un peu en orange. Et la mesure des ondes gravitationnelles, en fait, avec les ondes gravitationnelles, elle est en bleu. Et donc, vous voyez qu'on est entre les deux. Malheureusement, l'erreur sur cette mesure, elle n'est pas encore assez petite pour permettre de décider entre les deux. Mais on pense qu'on pourra arriver à 100 % d'incertitude dans les prochaines années. Alors, ça, c'est possible parce qu'en fait, grâce à la détection à la fois de l'onde gravitationnelle qui nous donne l'information sur la distance de l'événement et le redshift qu'on trouve grâce à l'observation électromagnétique, on a pu, en fait, obtenir la mesure indépendante d'un constant de l'art. Et l'autre information intéressante qu'on a pu déduire de cette observation, c'est que, comme je disais, grâce à l'observation électromagnétique du phénomène transitoire qui s'est passé après la fusion, on a pu faire des observations de spectroscopie et on a trouvé des traces de beaucoup d'éléments. Et donc, on a pu confirmer l'hypothèse que ces éléments, en fait, se forment lors de la fusion des étoiles à neutrons. Alors là, vous voyez, il y a une table des éléments un peu spéciales parce que chaque élément, il a une couleur, enfin, il a coloré une couleur différente qui est liée à son origine. Et donc, vous voyez, maintenant, on a pu colorer beaucoup d'éléments en orange qui correspondent, en fait, à l'origine de la fusion des étoiles à neutrons. Et c'était très intéressant de pouvoir confirmer cette hypothèse. Voilà, alors, c'était juste un exemple de combien de résultats intéressants ont été obtenus juste grâce à une observation. Bien sûr, on a pu obtenir beaucoup de choses intéressantes aussi des autres signaux qu'on a détectés. Là, juste un petit résumé des résultats, des principaux résultats qu'on a eus jusqu'à présent. Alors, on a pu tester la relativité générale en régime de champ fort pour la première fois et on a donc vérifié que les propriétés des angles gravitationnelles sont en accord avec la relativité générale. Après, on a pu observer pour la première fois la fusion de deux tours noires. En fait, on pense, enfin, la théorie, on nous disait que c'était des événements qu'on pourrait voir, mais la seule façon de le vérifier, en fait, c'était grâce à l'observation avec les angles gravitationnelles. Après, on a détecté pour la première fois une contrepartie électromagnétique qui était possible grâce à une localisation précise dans le ciel. Donc, on a associé des sursauts gamma courts à la fusion des étoiles neutrons. C'était aussi une hypothèse qui n'avait été pas vérifiée jusqu'à cette observation. et aussi l'origine des éléments lourds dans ces événements. On a fait une mesure en dépendant de la constante des arboles. Et là, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais c'était aussi intéressant de voir la forme d'ondes des ongues gravitationnelles produites par cette fusion. parce qu'en fait, nous, on a pu obtenir des... Enfin, on a pu investiguer sur la nature de la matière qui est à l'intérieur des étoiles neutrons, qui est très, très optique et très intéressant. Voilà. Alors, ça, c'était la partie qui concernait plutôt les résultats qu'on a eus et les observations qu'on a faites. Et maintenant, je veux rentrer un peu plus dans la partie technique. Comment on a fait pour détecter les ongues gravitationnelles et pourquoi est-ce si compliqué? Alors, la difficulté est qu'on doit détecter un changement entre les distances. On a déjà vu avant qu'une onde gravitationnelle, elle produit un changement entre l'espace-temps. Et donc, si on a deux masses de tests, la distance entre ces masses de tests va se changer. Mais si on considère une distance de, par exemple, 3 à 4 kilomètres, qui est la distance typique des détecteurs d'ondes gravitationnelles, alors, ce changement est de l'ordre de 10 puissance moins de 18. Alors, c'est vraiment un chiffre très, très, très petit. C'est parfois difficile à imaginer. Alors, si on a un mètre, il faut le diviser pour 10 000 pour arriver à la taille d'un cheveu. Après, on peut trouver, si on divise encore pour 100, la longueur d'onde, la lumière qu'on utilise pour la détection, par exemple. Il faut le diviser encore 10 000 fois pour arriver à la taille d'un atome. Encore 100 000 fois pour arriver à la taille d'un noyau d'atome. Et on n'est pas encore arrivé au niveau du changement des distances engendrées par les ongles gravitationnelles. Il faut encore diviser 1 000 fois par 1 000 fois la taille d'un noyau d'un atome. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile à imaginer. Alors, ici, il y a une petite vidéo qui montre ça. Donc, on rentre dans l'atome. On arrive jusqu'au noyau. Et là, le changement de distance qu'on a mesuré, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment très, très, très petit. Alors, comment on fait pour les détectives? On a commencé dans les années 60. Le premier, c'était Joseph Webb, qui a proposé un système de détection avec une masse résonante. Alors, son idée, c'était que les ongles gravitationnelles allaient les mettre en résonance pour faire vibrer à ces fréquences de résonance la masse. Alors, ça, c'était finalement, ce n'était pas un succès. Enfin, il a plusieurs fois déclaré qu'il avait observé des ongles gravitationnelles, mais finalement, la communauté scientifique, il n'a jamais pu vérifier ce résultat. Et donc, finalement, on a choisi de, enfin, on a compris que ce n'était probablement pas la bonne façon de chercher, d'arriver à la détection. Aussi parce que la sensibilité de cette masse, elle n'est qu'à une fréquence spécifique, c'est la fréquence de résonance. Et donc, dans les années 90, c'était, il y avait Ray Weiss, qui est un chercheur qui, après, a été récompensé avec le prix Nobel. Il a proposé une expérience basée sur, on peut faire un prix laser, et pour détecter, en fait, les ongles gravitationnelles. Alors, comment ça marche ? Quel est le principe de la détection ? L'idée, c'est qu'on a... Ok, alors, on utilise un laser. Le laser, il est réfléchi, il est séparé en deux. Par un miroir qu'on appelle... Qu'on appelle bill splitter ou séparatrice. Après, chaque partie du laser, elle est envoyée le long du bras, elle est réfléchie vers l'entrée, et il va interférer, enfin, se superposer avec la partie réfléchie par l'autre bras. Alors, si l'interférence, enfin, si les deux ondes sont en phase, l'interférence est constructif, sinon elle est destructif. Et donc, si la longueur des bras va changer, ce qui est causé par... produit par le passage de longueur gravitationnelle, alors on a un changement de la puissance qui sort de l'interféromètre. Et donc, vous voyez qu'un mouvement relatif de la longueur de deux bras, donc un changement relatif de la longueur de deux bras, va produire un changement de la puissance, un changement de la puissance à la sortie de l'interféromètre. Ici, on est capable, avec des photodétecteurs, de mesurer la puissance à la sortie et le traduire en signal électrique. Donc, vous voyez que le principe, c'est qu'on traduit le passage de l'onde, donc le changement de la longueur en signal optique, et après, dans un signal électrique, on peut détecter, on peut mesurer. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose de... enfin, c'est la base. Après, pour arriver à la sensibilité dont on a besoin, on a dû modifier le détecteur de Michelson et ajouter des composants pour le rendre de plus en plus sensible. Donc, par exemple, on a ajouté des miroirs dans les bras, de façon d'avoir des cavités qu'on appelle cavités Fabio-Perrault. Comme ça, la lumière, elle est réfléchie plusieurs fois, fait plusieurs allers-retours dans les bras, et donc ça permet d'augmenter l'effet de déformation du long habitationnel. On a aussi ajouté des miroirs pour augmenter ce qu'on appelle le recyclage de la puissance, donc pour augmenter la puissance, parce qu'en fait, la sensibilité du détecteur, elle augmente si on arrive à envoyer plus de lumière dans ce bras. Et là, vous voyez un peu de photos, donc la lumière, elle voyage dans des tubes à vide, donc c'est des infrastructures très difficiles, enfin, des volumes de vide très importants. Je pense que c'est le volume de vide plus grand qu'il y en a en Europe. Et ici, c'est par exemple le banc ou le laser, il est préparé avant l'injection, et les miroirs, ils sont suspendus avec des suspensions, on va voir après, mais ce sont des structures très grandes qui ont le rôle d'isoler les miroirs du bruit extérieur. Et ici, là, c'est le banc qu'on utilise pour la détection, donc comme je vous montrais tout à l'heure, il faut que la lumière qui contient le signal des ongles orientationnel sort, après, il faut la détecter dans une photodiode, et ça, c'est le banc qui va réduire ce faisceau et l'envoyer sur les photodiodes, je pense qu'ils sont ici, pour la vraie mesure. Voilà, alors, voilà, vous voyez, là, il y a la courbe de sensibilité d'irgon, donc, ce qui est intéressant, la détection des ongles orientationnels, c'est qu'on est obligé de tenir en compte, comme la mesure qu'on veut faire, elle est extrêmement difficile, alors, tout type de phénomène physique peut causer, disturber la mesure, et donc, créer des limitations à la sensibilité de notre interféromètre. Alors, normalement, les causes sont liées à des domaines de la physique très, très différentes. Par exemple, si on part par les basses fréquences, on a le bruit sismique et le bruit des gradients de gravité, on va voir ça un petit peu plus dans les détails dans les prochains slides, et ça, c'est quelque chose qui est connecté à la géophysique. Après, on a à haute fréquence ce qu'on appelle le bruit quantique, qui est lié à la nature quantique de la lumière qu'on utilise pour la détection, et on a la courbe rouge et aussi celle bleue, qui sont le bruit thermique, qui est lié à la thermodynamique, à l'agitation thermique des molécules et des particules qui constituent leur interféromètre, les miroirs, leurs suspensions. Alors, on part par le bruit, par comment on fait pour isoler les miroirs des vibrations du sol. Alors, ça, c'est un problème très important. C'est le premier problème à résoudre, parce qu'en fait, le sol, il bouge beaucoup. Alors, ici, la courbe rouge, elle montre quel est le mouvement en fréquence du sol. Il y a deux courbes, parce qu'en fait, le mouvement du sol, il est réduit si on va sous-sol. Et là, c'est le bruit du sol dans le cycle de Virgo, et le bruit, si on va sous-sol, comme dans le cas de Kagran, qui est le détecteur underground qu'on a au Japon. Alors, vous voyez, on arrive à diminuer d'un facteur de, enfin, d'un deux ordres de grandeur, la vibration du sol. Mais notre, enfin, le mouvement du miroir réclit pour la détection, celui-là. Et donc, on est obligé de trouver une façon, un système d'isolation qui va atténuer au moins d'un facteur 10, les vibrations. Alors, ça, c'est, l'idée, c'est d'utiliser, enfin, de suspendre les miroirs de test à une chaîne de pendules, parce qu'en fait, ça permet d'isoler les vibrations du miroir, et chaque étage de cette chaîne de pendules va augmenter les niveaux d'isolation. Alors, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un pendule. Normalement, ça marche comme ça. À basse fréquence, il va transmettre toutes les vibrations du point de suspension. Après, il y a une résonance où les vibrations sont augmentées et au-dessus de la fréquence de résonance, ils sont coupés. Alors, ils sont coupés avec une forme que c'est une fonction 1 sur f² pour un seul étage. Mais si on arrive à faire une chaîne de plusieurs pendules, on peut augmenter cette, enfin, on peut rendre cette coupure des vibrations de plus en plus efficaces. Donc, vous voyez, par exemple, ici, la courbe jaune, elle correspond au cas où on a déjà deux étages dans la chaîne de pendules. Et donc, vous voyez, la pente d'atténuation, elle est beaucoup plus raide, c'est-à-dire qu'on a atténué beaucoup plus à basse fréquence. Alors, on fait ça dans la pratique. Voilà, là, c'est le miroir, un exemple de suspension de miroir qu'on appelle superatténuite parce qu'en fait, il est très efficace pour atténuer les vibrations à basse fréquence. Là, c'est difficile à voir, mais la taille, elle est plus ou moins une dizaine de mètres. Donc, c'est des objets très, très grands et qu'il faut vraiment contrôler avec des précisions extrêmement utiles. Et ici, la première photo, c'est la partie à laquelle le miroir, il est vraiment suspendu, qui s'appelle payload. Vous voyez qu'il y a après des systèmes, partie un peu en cuir, c'est des systèmes pour le bouger, pour le mettre, le garder au point de travail. Alors, l'autre bruit, c'était le bruit thermique. J'avais dit qu'en fait, ça dépend des fluctuations thermiques des atomes et des molécules à cause de leur température. Alors, on a le bruit thermique du miroir et le bruit thermique des suspensions du miroir. Et pour l'améliorer, en fait, on a été obligé, on est encore en train de rechercher des matériaux qui sont de plus en plus performants et donc qui sont moins affectés par ce bruit. Ce bruit, il dépend aussi de la température. Donc, notre façon de le limiter, c'est d'utiliser la curgène. Et ça, c'était l'idée du détecteur qu'on a au Japon, CAGRA. Et aussi, on prévoit d'utiliser cette technique dans les détecteurs de troisième génération. Après, il y a un bruit qui est aussi important en basse fréquence, c'est le bruit de gradient de gravité. Alors là, l'idée, c'est que chaque fois qu'il y a des masses qui bougent, en fait, on a un changement du champ de gravité qui va affecter le miroir. Et donc, les miroirs, ils vont bouger. Alors, typiquement, s'il y a des ondes sismiques, il y a un changement de densité de la matière dans la Terre. Et ça va causer un changement du champ gravitationnel. Et donc, les miroirs, ils sont attirés, ils sont bougés, ils sont affectés. Et c'est très difficile parce qu'en fait, le champ gravitationnel, on ne peut pas empêcher le miroir à sentir. Et donc, il n'y a pas de solution évidente. Ce qu'on fait maintenant, c'est de mesurer de façon indépendante ce changement du champ gravitationnel. Et on va le substraire dans les données après la mesure. Bien sûr, ça, c'est vrai aussi, pas seulement pour le changement de densité dans le terrain, mais aussi la changement de densité dans l'air. Et donc, on a ce qu'on appelle le bruit newtonien d'origine atmosphérique. Et après, il y a le dernier bruit qui est mon bruit préféré, en fait, parce que c'est celui sur lequel je travaille. C'est le bruit quantique. Alors, c'est quelque chose de très mystérieux, enfin, mystérieux, mais très étonnant, parce qu'en fait, finalement, dans la plupart des fréquences, la détection des zones gravitationnelles, elle est limitée par les fluctuations du champ électromagnétique qui rentrent dans le détecteur. Alors, on sait que par les principes d'indétermination, on l'a entendu aussi avant, de Heisenberg, même si on a le vide, donc on n'a pas un vrai champ électromagnétique, on a toujours des incertitudes de phase d'amplitude du champ. Et ces incertitudes, ces incertitudes, elles rentrent dans le détecteur, elles vont se recombiner au bruit de phase, à la situation de phase d'amplitude du laser, et vont finalement causer le bruit quantique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mis à point un système pour le réduire et qui prévoit de, en fait, manipuler cette fluctuation de vide. On fait ça avec des incertitudes non linéaires. Il y a des techniques optiques très avancées. Vous voyez ici un tableau optique sur lequel j'ai travaillé qui, en fait, est utilisé pour faire cette manipulation du vide. Et une fois qu'on injecte cette vide manipulée, alors, cette vide manipulée, alors, c'est vraiment du vide, on ne peut pas le voir, on a, c'est vraiment, on ne peut pas mesurer une puissance. Mais une fois qu'on injecte ce vide manipulé dans le détecteur, on arrive bien à améliorer la sensibilité. Alors, vous voyez ici, il y a une courbe de sensibilité. La partie noire, enfin, la courbe noire, elle est avant l'injection du vide modifié. Le vide modifié, on l'appelle souvent squeezing, en anglais. Et la courbe verte, elle montre l'amélioration de la sensibilité quand on injecte le squeezing. Alors, à partir de 2019, soit Virgo et LIGO, les deux, ils ont utilisé des façons, enfin, tous les jours, ils ont intégré une source de squeezing. Et donc, ils sont arrivés à améliorer le bruit quantique grâce à cette technologie qui est assez étonnante. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de progrès depuis Webber. Et donc, on est en train d'améliorer la sensibilité des ondes gravitationnelles. Je vous montrais qu'il faut travailler sur le plaisir front. Alors, notamment, les chercheurs, ils travaillent sur, enfin, ils ont leur spécialité. Et donc, il y en a qui travaillent pour améliorer, par exemple, la qualité des matériaux qu'on utilise pour réduire le bruit thermique. Il y a des gens qui s'occupent d'améliorer les techniques pour la réduction du bruit quantique. Et donc, finalement, on est arrivés presque ici. Alors, déjà, à partir de, pour les réseaux de deuxième génération, vous voyez, la première observation aura un deuxième. Vous pouvez voir comment la sensibilité, elle a été améliorée. Alors, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on fait une prise de données. Après, on s'arrête et on travaille pour faire tous les améliorations prévues, nécessaires, qui ont été programmées avant pour augmenter la sensibilité. Et donc, maintenant, on a terminé la troisième période d'observation. On est en train, on est dans une phase de commissioning. Et donc, on est en train de faire des améliorations. Et on va recommencer avec la quatrième phase dans un an, je dirais. Et alors, on a déjà prévu une quatrième et une cinquième campagne de prise de données, qui vont se terminer en 2027, plus ou moins. Et on est maintenant en train de discuter de ce qu'on va faire dans les prochains années. Alors, il y a déjà des projets de détecteurs de troisième génération. Notamment, il y en a deux en Europe, qui s'appelle Einstein Telescope, et qui aura des infrastructures beaucoup plus articulées. Donc, il sera composé par trois interféromètres avec des bras de 10 kilomètres. Il sera un détecteur chirurgénique et aussi souterrain. Et il y en a un autre aux États-Unis, qui s'appelle Cosmic Explorer, et qui a un concept un peu différent. Donc, il aura la même configuration que l'Igo, donc un interféromètre, lesquels sont simples, mais dix fois plus long. Et l'objectif de ces deux détecteurs, c'est d'améliorer la sensibilité de dix fois par rapport à un détecteur actuel. La première prise de données est prévue à peu près en 2036. Donc, on a encore du temps. Et en même temps, on est en train de voir ce qu'on peut faire aussi avec les détecteurs de deuxième génération d'ici à fin. À partir de la fin de 2027, quand on aura la cinquième prise de données, et jusqu'en 2036, quand on aura le détecteur de troisième génération opérationnel. Alors, on est très intéressé à améliorer la sensibilité des détecteurs. Par exemple, ici, on voit ce plot, je ne sais pas si c'est assez clair, mais ça, c'est la distance à laquelle on peut observer des signaux. Et donc, avec Einstein Telescope, c'est la courbe verte, et Cosmic Explorer, vous voyez qu'on sera capable d'observer toutes les fusions de trous noirs qui se passent dans l'univers. Et donc, on aura beaucoup de statistiques. Ce sera très important pour arriver à explorer, enfin, comprendre quels sont les mécanismes qui portent la formation des trous noirs et aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, vous avez déjà entendu parler, les détecteurs terrestres ne sont pas les seuls détecteurs. On a aussi un interféromatique spatial dont le lancement est prévu en 2034-35, ça s'appelle l'ISA. Et il s'agit d'une constellation de trois satellites qui sera en orbite héliocentrique et qui va former un triangle équilatère de 2,5 millions de kilomètres et qui va aussi explorer, enfin, qui va explorer des fréquences un peu plus basses et donc qui sont complémentaires à celles explorées par les détecteurs terrestres. Voilà. Alors, je termine ici. Je vais vous donner deux, trois messages clés. Alors, la détection des ongues gravitationnelles est un événement révolutionnaire et qui a permis d'ouvrir l'astronomie gravitationnelle. Et au cours des six dernières années d'observation, donc, on a déjà observé cinq consignons et qui ont produit de nombreux résultats scientifiques. Et maintenant, donc, mais c'est que le début parce qu'en fait, la communauté scientifique, elle travaille pour réaliser des détecteurs de plus en plus sensibles et qui nous permettront de regarder de plus en plus loin dans l'univers et donc de continuer à exploiter cette nouvelle technique et cette nouvelle façon d'observer l'univers. Voilà. Et si vous avez des questions. Merci Eleonore. Justement, s'il y a quelques questions. Moi, j'aurais peut-être une question, oui. Comment est-ce qu'on fait pour… Vous m'entendez bien ? Oui, je vais remettre la caméra. Oui, j'entends très bien. Voilà, vous nous avez dit que pour corriger les modifications de champs gravitationnels, on faisait une mesure indépendante de ces modifications. Mais alors, comment est-ce qu'on fait une mesure indépendante de ces modifications en faisant abstraction, disons, justement de l'éventuelle présence d'ondes gravitationnelles ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais… Oui, oui. Alors, ce qu'on fait, normalement, par exemple, on peut mesurer le bruit de gradients de gravité parce qu'il est lié au bruit sismique et alors, avec le sismomètre, on peut le mesurer. Alors, comme on connaît la forme de ce bruit et quel est le faux signal qui est généré, qui est produit sur la sortie des ongues gravitationnelles, la sortie de l'interféromètre, alors on peut le substraire. Et donc, ce qu'on trouve à la sortie, on arrive à améliorer la sensibilité, mais de façon un peu… pas… de façon reconstruite. d'accord, oui, ok, j'ai compris. Merci. S'il y a encore peut-être une question, sinon… Moi, j'aurais peut-être une question. Vous avez parlé de manipuler le vide. Je veux savoir ce que vous entendiez par là, en fait, un peu plus exactement. Oui, alors, ça, c'est… Je n'ai pas trop expliqué parce que c'est un peu compliqué, mais je suis bien contente de cette question parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors, l'idée, c'est que quand on a un champ électromagnétique, on peut le voir comme un… Enfin, il est affecté par des fluctuations. Donc, on a des fluctuations de phase et des fluctuations d'altitude. Ces fluctuations, elles sont deux quantités qui sont conjointes, donc c'est-à-dire qui sont liées par le principe d'indétermination de Heisenberg. Ça veut dire qu'on ne peut pas les réduire. Enfin, si on va… Le produit des incertitudes, il est toujours le même. Donc, si on arrive à diminuer l'incertitude sur une des deux, soit la phase, soit l'amplitude, alors on est obligé d'augmenter les fluctuations sur l'autre. Alors, le vide, il est comme un champ électromagnétique qui n'a pas de… Il n'y a pas de partie lumineuse, mais il a toujours ces fluctuations. Donc, on a des fluctuations autour du zéro, soit de phase, soit d'amplitude. Alors, comme ces fluctuations sont des fluctuations qui sont nocifs pour… Surtout les fluctuations de phase pour notre mesure, alors ce qu'on fait, on arrive à manipuler ces fluctuations. Donc, on peut réduire les fluctuations dans l'amplitude. Enfin, normalement, on réduit les fluctuations de la phase. Ça, normalement, produit une augmentation des fluctuations de l'amplitude. mais ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, on est intéressé par la phase. Et donc, on fait cette manipulation. Et avec cette manipulation, on a des fluctuations qui sont moins nocifs. Et donc, on arrive à améliorer la sensibilité en faisant ça. Alors, pour faire ça, on fait… un faisceau de pompe ou qu'on appelle un faisceau de pompe qui a une fréquence deux fois la fréquence des ongles… Enfin, la lumière qu'on utilise pour les ongles gravitationnelles. On fait des manipulations avec des cristaux non linéaires. Et finalement, on produit des fluctuations de vide qui sont… qui ont des caractéristiques de bruit modifiées. on les injecte dans l'interféromètre et finalement, on arrive à améliorer la sensibilité. Et c'est étonnant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a l'air très théorique. Et finalement, on voit bien que ça marche bien parce qu'en fait, on augmente beaucoup, on améliore beaucoup les performances de notre détecteur avec cette technique. Alors, en fait, c'est la lumière que vous modifiez, c'est pas le vide ? Enfin, on utilise la lumière pour créer du vide, pour créer du vide modifié parce que finalement, la lumière est une lumière verte qui sert comme laser de pompe dans ce cristal. Mais finalement, après, on n'utilise pas cette lumière, on utilise des fluctuations de vide qui sont générées par l'interaction de la lumière verte de pompe et le cristal non linéaire. Merci. Ça veut dire que vous, dernière question, bien que travaillant sur Virgo, vous êtes plutôt formé en mécanique, en physique quantique ? Vous êtes plus spécialiste en cosmologie ? Alors, oui. Après, moi, la différence principale est entre des gens qui font de l'expérience et des gens qui font la théorie. et donc, oui, j'ai une formation aussi un peu théorique, mais finalement, c'était, enfin, mon travail est toujours dans le laboratoire et donc, c'est pour faire des expériences d'optique quantique et, oui, bien sûr, on travaille avec le principe de la mécanique quantique. En fait, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, on a des expertises différentes, donc, c'est pas que les ongles, enfin, les ongles gravitationnels, enfin, détecter les ongles gravitationnels, travailler dans un détecteur des ongles gravitationnels, ça demande beaucoup de compétences. Bien sûr, on ne peut pas les avoir tous et donc, toutes. Vous avez été recruté pour vos compétences en optique quantique. Oui. C'est ça qui... Oui. Après, on s'est déjà spécialisé un peu. Après, moi, je travaille aussi sur des autres champs, par exemple, je m'occupe un peu des suspensions et donc, finalement, on fait plusieurs choses, mais bien sûr, il y a des compétences un peu spécialisées et tous les gens qui travaillent sur l'astromont, ils ont leur spécialisation, je dirais. Je remercie Éléonore à nouveau. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai peut-être une question, mais très rapide, en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais l'abstotent entre l'événement et le sorsogramma, il est finalement très court, c'est quelques secondes. Oui, c'est deux secondes. Oui, et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, pour la géolocalisation, il y a besoin d'être vraiment très réactif si on veut pouvoir... Oui, alors, on n'a pas cette réactivité, donc le rayon gamin, il a été détecté parce qu'en fait, on a des détecteurs de télescopes qui sont capables de voir presque tout le ciel. Ah, d'accord. Mais c'est important parce qu'en fait, le phénomène, l'émission électromagnétique transitoire qui suit la fusion, elle dure beaucoup. Ah, d'accord. On a observé de la lumière jusqu'à, je pense, dix jours, même plus, après la fusion. Mais c'est vraiment important de le faire rapidement parce qu'en fait, la localisation qui est faite par les télescopes, ça prend du temps. En fait, même si on arrive à trouver une région assez petite, donc c'était 40 degrés carrés, je pense, finalement, la quantité d'objets qui est dans la région, elle est beaucoup. Et donc, les télescopes mettent beaucoup de temps pour arriver à bien localiser la source électromagnétique. Mais finalement, on a beaucoup de temps. Mais bien sûr, si on arrive à le faire d'abord, on a accès à des informations plus intéressantes. Après, ça dépend aussi de la position du ciel parce que parfois, s'il faut attendre la nuit, ça c'est compliqué. Et ça dépend de la... Maintenant, on a un réseau de télescopes dans tout le monde. Et donc, chaque fois qu'on trouve, chaque fois qu'on a un signal gravitationnel, on arrive à le localiser, on fait ça en quelques secondes. Après, on envoie un alerte ouverte à toute la communauté des astronomes. Et donc, tout le monde peut monter son télescope et essayer de détecter la contrepartie électromagnétique. En sachant que ce n'est pas si facile parce qu'en fait, là, c'était la seule... le seul événement qui a eu une détection des ondes électromagnétiques à côté. et de l'église à côté... – Sous-titrage FR 2021